voilà la compagnie j'espère que vous allez bien est ce que ce ne serait pas un début de weekly vlog enfin pas en voiture et oui je suis chez moi on est donc en juillet c'est le weekly vlog donc de juillet en toute logique on est le 10 je crois cette semaine rien de spécial à vous partager mais je me suis dit qu'il fallait se lancer dans tous les cas donc c'était plus je sais que je vais réussir à vous montrer des petites choses à droite à gauche et surtout partager mon quotidien tout simplement donc là il est 13 heures je crois on est en train de se faire à manger paola d'or mais pas gabi si vous entendez un peu de fond c'est lui la nuit a été compliquée donc moi je suis un peu cassé est ce que je vous expliquerai après pourquoi mais on a changé encore de système au niveau des nuits du coup ce midi c'est un peu les fonds de frigo mais c'est des jolis fonds de frigo qui vont faire une jolie salade j'ai ça aussi qui est ouvert j'ai un reste de barbecue avec une petite saucisse donc franchement trop cool en vrai et qui revoilà dans sa voiture c'est juju évidemment sinon ce n'est pas drôle mais aujourd'hui les petits ont été très compliqués je sais pas ce qui se passe ça a été chaud j'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit de faire quoi que ce soit finalement change mon programme jeudi ou vendredi on part chez mon père trois jours ça vous fera un petit contenu en plus quand même que si on reste à la maison à pas faire grand chose là je vais leur acheter du lait il est déjà 18h45 il n'y a plus du tout de lait donc on passera pas du tout la soirée ni la nuit et du coup j'en profite pour vous raconter attendez je double une nana qui conduit n'importe comment j'en profite pour vous dire que les changements qu'on a fait donc ce qu'on a mis en place vous savez la dernière fois je sais pas si je vous avais dit dans le vlog ou pas on avait décidé de faire une fois par mois deux jours et une nuit pour chacun pour moi et pour mon chéri tranquille où il faisait ce qu'il voulait il partait de la maison il faisait ce qu'il voulait pour se reposer et couper au final on s'est rendu compte que là ça allait être la pleine saison les hôtels c'est blindé et hors de prix c'est pas le moment de faire trop ça du coup on a décidé de faire encore différemment ce qu'on a fait c'est que on a changé les chambres des petits on les a séparés avant ils étaient tous les deux dans la chambre ensemble sauf que finalement on s'est rendu compte que c'était peut-être ça qui buggait aussi j'ai entre temps eu une consultation avec caroline de fait dodo qui nous a mis tout un programme en route mais là avec les vacances des changements d'endroit droite gauche et tout c'est un peu la galère je pense qu'on mettra ça en place à la fin de l'été comme ça en plus ils auront un vrai rythme avec la nounou et tout je pense que ça sera bien plus simple mais du coup gabriel a pris ma chambre paola est restée dans leur chambre à eux on a donc séparé à leur lit de grand ils ont chacun leur lit de grand mais dans une chambre séparée ce qu'on fait avec mon chéri c'est que on s'est dit que du coup on allait redormir ensemble et tout pour avoir une chambre d'amis mais tant qu'on n'a pas d'invité pour l'instant on s'en fou on fait une nuit sur deux et niveau fatigue c'est top c'est la meilleure organisation qu'on a eu depuis le début si évidemment l'un ou l'autre galère parce qu'il ya une crise des deux en même temps une crise qu'on n'arrive pas à gérer ou quoi l'autre vient l'aider voilà c'est trop bien genre par exemple hier soir j'ai fait la nuit toute seule donc j'ai dormi en bas mon chéri a dormi dans la chambre du haut avec porte fermée on entend presque pas les petits sinon ça permet de se reposer de couper quand d'avoir une nuit tranquille on fait la soirée à deux ou l'un ou l'autre à le droit de sortir bien évidemment il n'y a pas de règles mais en tout cas la soirée on l'a fait à deux et après on fait chacun sa nuit par exemple ce soir moi je sais que je suis tranquille en haut et que demain je gère les petits voilà c'est la nouvelle organisation petit aparté comme ça ça fait un petit contenu du lundi parce que je vous ai pas dit grand chose aujourd'hui je vais à la pharmacie et je vous montre j'aime trop cette pharmacie elle est géniale regardez-moi cette pharmacie incroyable vous avez vraiment je vais essayer de pas filmer les gens mais beaucoup beaucoup de rayons il y a vraiment vraiment toutes les marques que j'aime trop c'est le groupe apothical je crois bref c'est trop bien vous avez souvent des promos un peu partout et c'est trop cool et leur rayon bébé il est génialissime il y a vraiment tout ce que vous voulez toutes les marques tous les produits moi je prends leur lait bon voilà c'est bien apothical apothical petit col je suppose la pharmacie c'est juste à côté de chez moi j'avais déjà vu des colas passés en fait et c'est là où j'ai compris que c'était une chaîne en tout cas voilà c'est une grande très grande parapharmacie que j'adore les employés sont très sympa savent bien vous conseiller si jamais vous êtes du coin c'est à jacques ça les se passe beaucoup pour ceux qui sont de montpellier et les environs donc oh c'est emmerdant écoutez bref 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 toute façon j'ai rien d'autre à vous dire donc on va s'arrêter là parce que ce porte téléphone saoule bon il est 21h30 presque on est en balade j'ai une gueule défraîchie mais évidemment on a décidé de montrer aussi la vraie vie et là sincèrement ils sont vraiment très durs aujourd'hui du coup j'en ai pleuré carrément tout à l'heure faut dire ce qui est c'est épuisant ils veulent pas dormir donc là je me suis dit plutôt que de rien faire et de tous être en crise à la maison on prend l'air on se balade on se calme tous et pour l'endormissement ben on verra plus tard heureusement le bruit des cigales me remonte le moral c'est pas tous les jours comme ça ne prenez pas peur si vous n'avez pas d'enfants puis après bon ben j'en ai deux hein ce qui est très dur c'est la fatigue en fait c'est surtout ça qui fait péter un peu du coup comme on est épuisé ben on a moins de patience que si on dormait super bien la nuit et que du coup la journée ça passerait tout seul je sais pas ce qu'ils nous font les deux là je sais pas si c'est les dents si c'est la chaleur si un mélange de tout mais waouh bon ben voilà dans le jeu c'est les nerfs qui lâchent et en fait j'étais en train de me dire que je rêverais juste d'appeler ma mère au secours mais que du coup je peux pas c'est ça qui est très très dur aussi en fait en vrai de vrai je vous en ai jamais parlé mais je pense clairement de taper une dépression postpartum j'attends de passer les un an et de vous en parler en même titre que j'ai une vidéo un an après le décès de ma mère pour vous parler du deuil et du processus que moi j'ai vécu je compte vous faire aussi une vidéo postpartum un an après on vous montre un peu ce qu'on veut sur les réseaux mais en vrai c'est pas facile du tout je pense que je fais une belle dépression c'est bien sûr puisque je vais chez la psy depuis deux semaines maintenant j'ai décidé de prendre les choses en main j'en ai marre d'être comme ça c'est agréable pour personne et moi la première pour les petits pour mon chéri pour tout le monde quoi c'est chiant voilà je voulais pas trop le dire parce que bah le but c'est aussi de vous faire passer un bon moment que ce soit joyeux que ce soit un moment de détente pour tout le monde pour moi pour vous mais bon en fait voilà la vraie vie c'est ça aussi en même temps que j'ai montré ce qui était vraiment un deuil c'est important de montrer ce que peut être aussi de devenir maman pas forcément ça n'arrive pas à tout le monde attention je suis pas du tout en train de dire ça c'est des choses qui arrivent aussi sur le réseau a tendance à avoir des moments super bien super joyeuse trop heureuse avec un corps de ouf au bout de un mois mais moi écoutez je ne fais pas partie de cette team là j'ai le corps difforme je pleure presque tous les jours et je me tape une montée de malade en même temps c'est pas toujours tout beau tout rose évidemment il ya des moments où ça va où j'ai des moments de bonheur de joie évidemment mais c'est hard et je sais pertinemment que c'est la fatigue qui me fait être comme ça aussi plus le fait d'être devenue maman sans ma maman ça ça m'a achevé vraiment genre très vite en fait j'étais bien dans j'étais bien dans mon deuil faut vite le dire mais ça allait je pensais gérer et en fait une fois que j'ai accouché bah j'ai pas géré du tout et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais terriblement besoin d'elle ce début de blog est génialissime je sais que vous avez envie de voir la vraie vie et que ça va peut-être aussi rassurer plus d'une maman ou plus d'une femme qui traverse simplement une dépression ou pas forcément postpartum ou quoi mais vous n'êtes pas seul c'est la vraie vie ici en tout cas avec moi c'est la vraie vie bon on se retrouve comme convenu vu que c'est mon soir dans la chambre du haut il y en 2h30 j'ai réussi à endormir les deux gabi il s'est endormi dans la poussette paola j'ai réussi à l'endormir après on a fait un gros câlin on a discuté un peu toutes les deux parce que bon bah c'est des éponges donc je lui expliquais pourquoi j'étais comme ça je l'ai rassuré et puis on a discuté enfin je lui ai parlé plus qu'autre chose je suis démaquillée j'ai fait mes petits soins mes petits trucs là je suis au frais dans la chambre tranquillement ça va faire du bien je vous dis à tout de suite pour vous à demain pour moi regardez moi cette coupe il est 9h30 je suis réveillée depuis un petit moment j'ai traîné au lit je suis un peu cassé la nuit bof gabriel il a fait une crise de ouf à minuit et demi un truc comme ça impossible de le calmer j'ai vu que mon chéri n'y arrivait pas du tout donc je suis descendue pour pour l'aider je vais aller voir les petits schtroumpfs et demander comment la nuit s'est passé mais j'ai l'impression que ça plutôt été je ne sais pas peut-être que j'ai fait un chaos c'est encore moi j'allais dire bien bonjour mais il est 14h20 je suis en route pour ikea pour acheter des choses pour la maison absolument excusez moi j'ai même pas eu le temps de manger du coup je pense que je vais manger vite fait là bas donc qui dit qui a dit boulet de frites j'ai pas pu résister j'étais obligée donc je mange ça en vitesse et je prends ce que j'ai appris la chaleur me fait briller mais ce n'est pas le sujet j'en profite par rapport à mon petit coup des primes d'hier pour vous dire que je mets aussi des petites choses en place pour essayer de m'évader un peu au cours de la journée et de me distraire pour couper et surtout pour décompresser j'adore notamment jouer à des jeux sur mon téléphone et ça fait des années que je joue à des jeux sur mon téléphone un peu plus depuis que je suis maman puisque du coup je trouve que ça me fait une vraie coupure et que ça m'évade et en fait je me concentre sur le jeu et plus sur le reste ça me fait du bien et ça prend quelques minutes dans la journée donc c'est trop cool des fois on se laisse entraîner et on y passe plus d'heures que quelques minutes et j'ai du coup envie de vous parler d'un jeu auquel je joue donc en ce moment qui s'appelle dice dream qui est un jeu très simple utilisation il n'y a rien de compliqué c'est vraiment de la pure détente et de la pure distraction vous avez tout un univers à créer petit à petit en passant des niveaux avec des actions à faire je vais vous montrer de toute façon ce sera bien plus parlant j'aime trop parce que on a l'impression de tout le temps gagné en fait c'est pas compliqué et du coup bah ça fait plaisir on s'énerve pas quoi et c'est assez drôle puisque du coup on va pouvoir aller voler de l'argent à droite à gauche dans les autres univers des autres joueurs les autres joueurs vont venir voler des sous donc dès qu'on se reconnecte on voit qu'en fait on a été littéralement pillé par les autres joueurs mais on arrive à renflouer ses comptes très vite et ça c'est trop chouette n'hésitez pas à télécharger le jeu il est bien évidemment gratuit comme je vous dis très simple d'utilisation sur qu'il est adapté très très facilement à tout type de personnes à tout type de profil bon je reprends bien plus tard il est 19h et quelques on n'a pas arrêté de l'après midi on est en balade il ya doudou qui se traîne au fond les twins qui sont là devant avec moi ils ont pris leur petite douche s'éclatent sous la douche maintenant du coup maintenant en fait s'ils prennent des douches ils adorent ça je les mets tous les deux sous la douche laisse couler moi je m'assoie à l'entrée de la douche ils ont leur jouet et tout et ils adorent ils jouent dans la douche je veux qu'elle est immense ils arrivent à gambader dans tous les sens et tout ils aiment trop c'est bien je surveille doudou comme ça en même temps en vrai j'habite un tout petit village mais du coup il ya beaucoup de personnes âgées ils sont trop mignons parce que dès qu'ils me voient passer ils m'arrêtent il y avait deux personnes en l'espace de 20 mètres qui m'ont arrêté et c'est la première fois qu'on me demande si je suis la maman ou si je suis la nounou je suis bien de la mère ça c'est sûr on est mercredi j'ai déposé des twins chez la nounou ce matin mais du coup on était grave à la bourse je suis arrivé 10 15 minutes en retard après ils ont 10 minutes en retard ils ont un peu dormi ce matin 8h15 pour paola 8h30 passé pour gabi même je dirais 8h45 ensuite je suis passé chez jiffy je voulais prendre des caisses en place tout à la con pour ranger les affaires là je suis à la maison on fait du gros rangement dans la maison pour tout dire on a voué la maison à des connaissances donc on est en train de tout vider et c'est pour ça qu'on s'en va ça s'est fait un peu à la dernière minute mais je me suis demandé si la maison était dispo et on a dit oui on prépare la maison il faut faire gros ménage gros rangement trier les affaires et c'est un prix pas trier mais en tout cas les enlever des pièces et je retourne chercher les twins à 17h30 donc je pense qu'aujourd'hui je vais pas trop bloguer je vais juste vraiment avancer parce que tant qu'on les a pas dans les pattes il faut vraiment qu'on carte la récidiviste de la voiture est de retour pour vous jouer un mauvais tour qu'à la ref il est 20h20 je suis partie depuis 20 minutes de la maison avec brooklyn qui est à côté de moi les deux twins qui sont derrière moi c'est parti bah pour deux heures de route pour monter dans les cévennes rejoindre mon père mon chéri a dû rester à la maison pour terminer la préparation et accueillir personne à qui on la loue ils arrivent ouais vers genre minuit je crois un truc comme ça j'en ai décidé pas de partir et que lui me rejoigne dans la nuit voilà juste pour vous dire un peu au courant parce que j'ai rien filmé aujourd'hui mais parce que vraiment je n'avais rien à filmer d'intéressant à part du rangement et du ménage j'espère que les trois nuits vont bien se passer parce que la dernière fois c'était pas ouf du tout si vous avez suivi les blogs c'était au mois de mai écoutez on verra bien cette fois ci au moins il y aura mon chéri j'aimerais trouver quelque chose à manger mais alors autant vous dire que à part travers traverser une campagne avec un néant de néant c'est tout ce qui va se passer pour moi je vous dis à plus pour vous tenir au courant de l'avancée du truc hello les amis je n'ai pas repris hier soir la route s'est bien passée juste paola qui s'est réveillé qui s'est réveillé à un moment donné qui a pleuré et voilà et voilà et voilà et on arrivait au vers 22 heures 22 heures et quelques j'en ai mis j'ai mis vraiment deux heures au final j'ai fait la nuit toute seule mon chéri est resté sur mon collier parce que les trop fatigué que c'est lui qui avait fait la nuit juste avant et qu'on s'était tapé la journée de ménage de trucs de machin qu'il a attendu jusqu'à minuit et demi les personnes flemment de se taper deux heures de route dans la nuit et tout j'avais trop peur qu'ils s'endorment j'espère qu'il va pas arriver trop tard et là il est 8 heures gabi dort encore paola je viens de la remettre au lit avec son biberon parce que elle était un peu schmouf ils ont eu des vaccins hier c'était pas simple je m'étale là c'est le petit déj c'est un peu un petit épeau très bien ancien son pétrissage voilà bientôt ce sera un peu en levain là c'est à la levure pour l'instant mais j'ai pensé dans le levain il est beau mon dadi il fait ses pains tout seul regardez comme c'est beau au soleil il est trop bon et regardez ce temps vraiment trop agréable et ce qui est chouette c'est qu'il fait pas chaud ici on est beaucoup mieux là on respire donc voilà le cadre dans lequel nous sommes mais je vous ai déjà montré plus d'une fois tout ça c'est chez nous aussi derrière et ça continue là bas où il ya une autre maison où il ya ma grand-mère qui est là pour l'été mon doudou t'es bien à la rivière j'attends bon il est bien plus tard on a mangé on a fait faire les siestes au mimi et là on est au bord de la rivière c'est trop cool ils aiment trop c'est la première fois qu'ils viennent à la rivière et ils s'éclatent ils vivent leur best life il y en a un qui surveille le barbecue du soir on se fait une petite planche avec pomme des terres sautées et on va manger dehors juste là ça va être assez cool nous sommes samedi je ne vous ai même pas pris encore il est 14h30 et quelques nous sommes en balade je suis essoufflée parce que vous voyez là derrière ça descend mais je viens de me faire la montée maintenant c'était tranquille on a fait déjà une balade ce matin ils se sont endormis et là je tente de les rendormir je fais une petite sieste de 20 minutes les ai laissé à mon papa et avec mon chéri on s'est reposé et après j'ai entendu ça pleurait du coup j'y suis allée du bon vous m'entendez et peut-être qu'après on ira à la rivière comme hier ce qu'ils ont bien aimé les petits ils ont bien joué il ya le chien de mon père qui m'a suivi du coup je gère les twins le chien j'ai tout à gérer ici demain matin on rentre à la maison et d'ailleurs la semaine prochaine on part finalement en vacances pas loin du tout de la maison dans un endroit où on est déjà allé mais j'en parlerai sur insta et ça va être chouette ça va être les premières vacances avec les twins mais ce qui est bien c'est qu'on sera pas loin de la maison c'est moins stressant c'était un camping yellow village qui nous avait invité et là il nous réinvite j'ai eu la confirmation tout à l'heure de la réservation je connais l'endroit et que j'ai vu que c'était super adapté pour les enfants et je m'étais fait la réflexion il ya deux ans quand j'étais allée que c'était cool pour les enfants donc bah écoutez voilà cette voici j'y retourne avec mes enfants et après on revient ici une semaine donc on bouge pas mal au final c'était pas prévu mais bah c'est cool les imprévus j'en ai super marre d'être tout le temps essoufflé genre j'ai vraiment perdu tout cardio le peu que j'avais parce que j'avais pas un cardio de ouf et dire je sais pas comment faire ainsi faire du sport bah à la rentrée justement je vais reprendre de l'aqua bike que j'avais déjà fait il ya quelques années ça m'avait bien plus parce que je trouve qu'on souffre pas le martyre genre d'être dans l'eau c'est quand même agréable et ça travaille vachement bien et on voit vite les résultats donc à partir de septembre quand j'aurai plus de temps pour moi je pense que je vais y aller deux fois par semaine une fois sûr je vais essayer d'y aller deux fois peut-être par semaine je pense que ça ça va m'aider parce que là c'est une calamité voilà les deux ont sombré même pas cinq minutes après que j'ai coupé le plan d'avant en fait il est calme vraiment c'est ça genre je fasse ça voilà donc en fait le cardio va pas s'arranger puisque l'endormissement le plus simple et plus rapide ça sert à rien que je monte trois millions de côtes qui juste de faire ça après je vais aller les caler dehors à l'ombre qui fasse leur sieste dehors j'aime trop qu'ils dorment dehors je trouve ça trop bien et ils adorent parce que ça marche bien chaque fois ils dorment bien ce matin on a fait ça aussi c'est une bonne chose de fête et lui du coup il veut plus me lâcher et bien bonjour nous sommes dimanche il est 10h30 pile voilà ça vient de passer à tente on n'est pas très loin de chez nous on est parti à 9h on a super bien roulé j'ai mon chéri qui me suit derrière en voiture et moi j'ai doudou et les twins avec moi qui ont été adorables on va rentrer tranquillement à la maison tout s'est bien passé je suis contente parce que le séjour ça a été on n'a vraiment pas subi on était bien hier on est retourné à la rivière je vais pas filmer ce que c'est on est retourné au même endroit il y avait beaucoup plus de monde et le soir on s'est fait soirée pizza mon papa il avait fait les pâtes à pizza maison et on s'est fait des grosses planches de pizza avec plein de trucs différents dessus l'endormissement chaud mais la nuit bon à part beaucoup de réveils comme d'hab ça a été c'est juste qu'on se réveille je ne sais combien de fois aujourd'hui on va du coup se réinstaller dans notre maison pour mieux repartir samedi prochain bon ben j'ai oublié de terminer le vlog hier soir donc là du coup on va ré-enchaîner une nouvelle semaine puisqu'on est lundi matin il est très tôt les twins se sont levés à 6h30 du coup là il est 7h30 j'en profite pour clôturer ce vlog j'espère que ça vous a plu c'était un peu fouillis comme d'habitude mais pense que vous savez moi c'est nature peinture je suis pas là en train de calculer ce que je fais ce que je dois être en bref vous avez compris c'est la vraie vie et bien je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de choses